Vous trouverez difficilement une poubelle dans les rues japonaises. En fait, elles ont progressivement disparu dans les années 90 pour lutter contre le terrorisme. A cette époque, le Japon fait face à la secte apocalyptique Aum Shinrikyo, une organisation criminelle qui a pour objectif de provoquer un armageddon afin de permettre à ses adeptes de prendre le pouvoir dans le pays. Ces fanatiques mèrent rapidement leurs idées à exécution. Ils multiplièrent les attaques à l'arme chimique dans le pays. La plus meurtrière fit une quinzaine de morts et plus de 5000 blessés dans le métro de Tokyo en 1995. Le gourou et ses lieutenants furent arrêtés et condamnés à mort, mais l'incident créa un tel traumatisme dans la société japonaise que les poubelles, souvent prises pour cible par les terroristes, furent scellées puis progressivement retirées des gares et des espaces publics. Beaucoup craignirent alors un risque d'insalubrité dans les rues, mais face à ces mesures, les japonais prirent l'habitude d'accumuler leurs déchets quotidiens dans un petit sac avant de les jeter chaque soir chez eux. Et pour encourager cette discipline, le gouvernement créa même Mangetsuman, le super-héros anti-déchets. Depuis le boom du tourisme au Japon des années 2010, les poubelles font progressivement leur retour pour accueillir les visiteurs qui sont moins familiers des coutumes japonaises. Vous en trouverez par exemple dans les combiniers présents un peu partout en ville.